Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Donc, quand tu peux prédire le futur, donc tu vas prendre en compte un tel cas de figure. C'est pour ça que c'est bon de travailler en équipe. Ou bien quand tu finis de travailler, tu donnes ça à quelqu'un d'autre qui va regarder. Donc, le raisonnement qui va permettre d'obtenir le programme que je vais aller donner à un ordinateur qui va être en équipe, c'est lui qui est en équipe. Donc, là, le groupe, en réalité, pour le faire, je n'ai même pas besoin d'ordinateur. Une feuille de papier, un crayon, ça suffit. Ok? D'accord. Vous comprenez bien, je prends l'exemple. C'est pour parler ici. C'est sûr, c'est quoi que ça peut parler. Tu lèves ta main, mais tu te dis. Ça, tu ne veux pas, quoi? Oui, donne-moi un plat que tu sais faire. Sauce quoi? Alors, prenons le cas de la sauce graine. La sauce graine est le résultat. On sait comment on va arriver à ça. Non, on va tout ce qu'il y a, c'est la logique. Fait qui avant qui? On va chercher la graine. Tu cherches la graine pour? Marcher. Non, on a raisonné comme ça. Mais si on va chercher la graine, puis on va le mettre. Non, c'est pas pour bien. On va chercher la graine pour marcher. Avec un. Non, laver les graines et puis les faire cuiller. Ensuite. Il est de la graine. Extrait le jus. Et puis? D'accord. Merci, oui. Ok, il y a la sauce graine. Imagine, toi, l'expérience, la sauce graine. Les états premiers, ils se disent, on va en verser deux. Prends une époque et l'étape avec une autre. Et puis, ils changent de la place. Est-ce que tu obtiendras les mêmes résultats? Hein? Ou voilà? Il n'y a pas de high? C'est vrai? Voilà. En fait, tu ne pourras jamais obtenir le résultat sans gueule. Si tu changes la liste d'étapes que tu viens de donner. On est d'accord? Après, un. Donc, ça, c'est le manger de la roue. Donc, c'est pareil, en fait, pour les chefs cuisiniers. Aujourd'hui, les occidentaux arrivent à programmer la nourriture dans des machines. Parce qu'on prenait les étapes, en fait. Donc, si on ne connait pas les étapes, tu ne peux pas programmer ça. Et, tu es obligé de suivre les étapes dans l'ordre. Donc, il y a étapes et puis il y a ordres. Ça veut dire que si toi, tu donnes la recette de sauce graine à quelqu'un qui ne sait pas le faire, juste en regardant ce que tu as dit, s'il respecte les étapes, il doit être capable d'obtenir le même. s'il fait autre chose, il n'y aura jamais le même. Ok? Donc, aujourd'hui, on est capable de programmer des machines qui peuvent cuire, tuer, 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 tuer. Parce qu'on a mis dans ces machines les différents étapes et la recette finale avec le temps qui va avec. C'est une machine qu'on peut aujourd'hui au programme, c'est une machine, le programme qui est dedans. C'est un programme informatique, ce n'est rien qu'est-ce qu'on peut faire. Quelqu'un s'est assis, comme tu viens de dire, il a écrit le garçon qui va avec. On l'a traduit dans un langage de courant, on l'a mis dans la machine. Tu vas pour monter, descendre, ça ne peut que cuire, c'est qu'on a mis des heures, ça ne peut pas cuire d'autres choses. C'est clair? Alors, deuxième exemple. C'est bien Ikea. Non, ce n'est pas Ikea, ils font toujours la bulle. Oui, oui, oui. Ils font quoi? Ils font de... Donc, l'ascendage, ils demandent un peu, mais que tu payes des composés, de ta chèque, etc. Oui, c'est ça. C'est quel pays? C'est ça. C'est pour ça qu'on somme beaucoup Ikea, mais c'est pas... C'est un suédois. 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 Et puis, il va te livrer maintenant, comme il a dit là, décomposé, mais avec les instructions. C'est un suédois. Donc, les lignes, le résultat, c'est rien. Si tu ne suis pas, tu n'auras pas la table. Si tu suis dans l'ordre d'un autre type de situation, pour un peu la question, tu l'offres d'une là-bas. Donc ce qui fait que le produit là est vraiment répandu en théorique, c'est que tout le monde est capable de douter un bel bouquet. Et les gens, ça leur fait, par rapport à ce qu'il y a, c'est déjà monté comme je me disais, c'est déjà monté. Quand tu veux déménager, tu pourras déménager. Il y en a quand même, quand on t'entend à déménager, il y en a un camion à proposer le bouquet. Parfois si on pouvait démonter, on fait la brisapane, un sachet, un tâche, un pied flas. Quand ça, ça venait, c'était de démonter tout ça. C'est nous qui avons monté. Donc chaque élément est à part. Ce n'est pas Ikea. Mais bien sûr que, comme le business du démonté marche, d'autres personnes sont en train de dire, mais ça, ce n'est pas Ikea. Mais ça vient de là-bas. Il a été livré avec le matériel de 2012. C'est la nature. Vous pouvez le laisser. Alors, l'analogie maintenant entre les deux. L'exemple de la surprise du chef, cuisine, et puis ça. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ça, ce n'est pas la même chose. Il y en a un, c'est manger et l'autre, c'est menager et démonter. Ils ont quoi en commun? Il y a deux exemples. Il y a deux exemples. Il y a une étoile. Il y a deux exemples de la notice. Il y a deux exemples de la notice. Il y a trois exemples. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Il y a une procédure. Pas la procédure. Non. Pas la procédure. Il y a une procédure. Après, il y a une procédure. Il y a une procédure. Il y a une procédure. Donc, dans les deux camps des figures, on a les étapes. Dans chaque étape, quand tu dis « faire ou il », c'est un ordre, c'est une instruction. Donc, en étape d'instruction, on a le résultat. Et puis, il y a l'ordre, qui est très important, qu'il faut suivre. Ok? Alors, ces différents éléments qu'ils ont, on met donc suite l'instruction à exécuter, qu'on doit suivre pour obtenir le résultat attendu. Donc, les deux exemples ont suite l'instruction à exécuter pour suivre pour obtenir le résultat. Est-ce que vous savez que c'est ça qu'on appelle la donnée? Suite d'instruction dans l'ordre pour obtenir? On n'est pas encore dans le programme maintenant. Et sachez que les étapes là, si on les renverse, ça ne marche pas. Comme ça, on parle de logique. D'accord? Alors, c'est pas parce que je vais donner une définition de l'algorithme. Les mathématiciens, on peut le faire parce que c'est utilisé partout. Même dans le domaine des finances, ceux qui sont dans l'histoire de Walter Sinclair, les situations de l'agriculture. Je pense que le mouvement, tout ça c'est important. Ça aide dans la vie du tout. C'est peut-être pas les premiers avec le doigt dedans. Vous avez dû l'avoir de mettre le doigt dedans. OK? Alors, un algorithme est la description des opérations nécessaires pour obtenir un résultat à partir de valeur d'entrée. Donc, dans ton plan de ... C'était quoi l'entrée? L'entrée. Voilà. En entrée et les grèves. à la sortie, à la source. C'est clair. Et pour qui est en entrée, c'est bon. Le mur. Il y a pièces étagées. Voilà, en entrée, les pièces étagées. À la sortie, la table, le mur est élevé. OK? Donc, valeur d'entrée qu'on appelle, le bonheur, les données. Un programme est-il dans le groupe écrit dans les bancaires ? C'est clair, la nuance-là. L'autre, c'est la description des opérations que je vais exécuter pour obtenir les résultats. Quand j'ai le pire de les décrire dans mon raisonnement je vais traduire l'algorithme dans le langage de pour l'impression. Celle-là a déjà mené un coup. Donc, nous tous ce qu'avons fait pour les développeurs dans nos cours notre matière de base c'était ça. On nous a d'abord appris à raisonner. Traduis ton raisonnement dans un langage de programmation. C'est rien. parce que le langage de programmation c'est de l'anglais de sixième ou cinquième. Mais comme on parle de traduire traduction, je ne change pas mon raisonnement. Les mots que j'ai utilisés dans mon raisonnement d'algorithme je vais aller chercher dans les langages de programmation dans lesquels je vais traduire comment on dit ça en Python. Comment on dit la même chose là PHP. Comment on dit la même chose là Java, etc. Donc, tu vois qu'avec un algorithme bien monté je lui donne le spécialiste de Java en trois minutes il a fini. Je lui donne au gars de Python en trois minutes il a fini. Mais pourtant c'est le même à l'autre. C'est clair? Ce qui fait que vous comprenez tous l'erreur de vouloir apprendre le langage de programmation sans apprendre des opérations. Oui, tu apprends que oui quand on fait un programme ici ça veut dire if, if, oui d'accord. On veut créer une application qui permet de licencer la population de trois et gras de points qui ont fait une voie que l'on t'a donné. Il n'y a pas if dedans. Il faut être capable de décomposer ce problème qu'on veut de soumettre en opérations nécessaires pour tenir le résultat. Donc, il y aura forcément des données en entrée. Il y aura forcément un résultat avec des opérations à exécuter en un, très fois, deux, très fois, trois, très fois. Et s'il y en un, il y a tel problème qui arrive comme on règle ça, pour ce problème pour que ça fasse notre jeu bien, ça va. C'est clair? Question? Donc, ordinateur, ça va? C'est composant, ça va. Algorithme, ça va? Ça va. Programme, maintenant, c'est maintenant ce que c'est qu'un programme. Mais la dernière fois, je ne peux pas vous expliquer tout ça. C'est pourquoi il y a tout ça. Voilà. Donc, avant d'arriver dans ce qui fait que logiquement, même si vous ne savez pas programmer et qu'on vous avait appris l'arbre, tu devrais apprendre à développer une application de très grande image. Juste en donnant les différentes opérations à faire. Donc, quand tu connais les étapes, les échanges, les images, ceci, cela, etc., tu connais les opérations à faire, ça va finir. dans tout ce que tu veux lui dire, comment on dit ça en putain, point. Ce qui fait qu'un développeur, il n'a pas besoin d'apprendre l'aide de mes étapes. Il va faire une petite réunion avec toi. Tu vas lui expliquer chez toi, ici, comment tu vis. Il fait ton réseau, c'est bien. Il a juste besoin de savoir les opérations de ses étapes. Point. C'est pour ça qu'on fait un cahier de charge où tu vas expliquer comment tu veux que ça fonctionne. Il va te poser des petites questions pour comprendre ce que tu veux dire. C'est fini. Maintenant, tu viens avec un programme. Voilà, puissance développeur. Je n'ai pas besoin d'aller faire des études en finance pour faire une application en finance. Je n'ai pas besoin de faire des études en géomatique pour faire une application en... Vous avez vu. Je n'ai pas besoin. Donc, ce qui revient a dit qu'un géomaticien devait être plus facile pour lui que développer une application en géomatique. Lui, il me l'est déjà disant. On va venir lui expliquer comment ça fonctionne. Ainsi, il sait comment ça fonctionne. Ainsi, il connaît les données en entrée. C'est le résultat. Attends. Ça, il sait. Qu'est-ce qu'il n'était pas fait? Il ne s'est pas pour donner. Et il ne s'est pas raisonné. C'est bon? Ceux qui sont en ligne, il n'y a pas de questions? Non, il n'y a pas de questions. Alors, pour la petite histoire, le mot de l'astrologie de l'astrologie. Alors, Al-Kwarizmi, c'est le livre que je viens de. T'aime. Désolée, il n'y a pas de questions. Donc, c'est toi. Là, tu peux te faire une manière de voir. Tu es arrivé, les gars? Tu es. Il n'y a pas de voir. Ah, je suis là. Il n'y a pas de questions. 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 C'est juste qu'il n'y a pas de questions. Non, c'est le déconneur. Sinon, je ne suis pas à la semaine prochaine. Voilà. Il n'y a pas de questions. Allez-y. Pour toi, bien. Allez-y. Alors, donc, c'est un mathématicien. vous voyez que son nom là, Al-Khwarizmi, ça sonne Al-Khwarizmi, ça sonne Al-Khwarizmi, ça sonne Al-Khwarizmi. C'est qu'il y a un peu quelque part. Voilà. C'est lui qui a envoyé ces choses. Mais, le monsieur qui a un balle, au grand ski, 1811, c'est lui qui a été le premier après sortir le balle. c'est lui qui a été le premier. mais nous, que nous, on retient, le regard. Vous voyez, vous retenez ça. Donc, il y a des demandes un jour. Il y a toujours des gens qui ont fait des questions de ça. Al-Khwarizmi, ça vient de nous. C'est facile. C'est horrible. C'est pas. Hein? Al-Khwarizmi. Il y a des gens qui possèdent dur. Il n'y a pas de jeunes. C'est bon, on a vu que vous dites que oui, on ne connaît pas. Il est devenu dur. Il ne faut pas réfléchir. Je ne sais pas vous dire ce que vous voulez. Tous les plus grands scientifiques ne sont pas des ensembles. Ce ne sont pas des jeunes. Vous savez pourquoi? Plus tu fais pousser ton cerveau, plus tu es plus. Rien n'envoie de l'âge. Hein? Le cerveau, ce n'est pas un extrait. Non, il ne s'atrophie pas. Vous avez compris? Ah, tu es rique. Il ne s'atrophie pas, hein? Est-ce que vous savez qu'il y a un agro-mère étudié au lycée et en 5e. Plus petit, comme un PGD. PGCD. Ce sont des algorithmes, en fait. Ça s'appelle l'algorithme de Qlid. Mais tu t'es trop petit quand ils disent que c'est un algorithme. Sinon, ça a été fait bizarre. Imagine, tu as un 5e, je ne peux pas l'algorithme. Maintenant, tu as plein de problèmes. 150, il y a un 50 accompagné à l'école. il n'y a pas l'école. c'est tout. Il n'y a pas l'école. Il n'y a pas l'école. Il n'y a pas l'école. Donc, c'est l'âge de Qlid. C'est pour ça qu'en France, ils étudient maintenant l'algorithme en cours des mathématiques. Parce que, je vous assure que si on nous avait enseigné, en plus de nos mathématiques, qu'on nous a fatigués avec, nous avons enseigné l'algorithme qui va avec le procédé et le résultat. C'est quoi, ne comprenez pas? C'était le procédé. Laquelle formule? C'est tout. Tu claques la formule, mais ce sont les étapes qu'on fait pour décomposer pour tenir ce résultat-là. Tout ça. Mais c'est en cherche. En cherche. Aujourd'hui, ils enseignent ça au lycée. Donc, ils font algorithme, ils font programmation. Donc, tout ce qu'ils font comme mathématiques, ils font le programme qui va avec. Donc, ils ont la donnée et puis eux-mêmes, ils voient. Nombrement, ils ont besoin d'utiliser une carte de santé. Ils apprennent déjà à raisonner. Peu importe ce que tu vas te dire après le lycée, si tu veux donner pour les lycées, c'est pas grave. Mais au moins, nous, on sait qu'on t'a appris à raisonner. Demain, tu fais un exercice dans le domaine du sport. Ah, mais pourquoi tu rires? Mais bien sûr, mais il doit raisonner logique. Je parle de raisonnement, je n'en vais pas passer. Je ne sais pas ce que je veux pas. Hein? Ok, d'accord. Et ce même algorithme j'ai pris, je ne sais pas pas le... Après, on revient sur ce film-là. Alors, donc, parce qu'il y a déjà parlé de l'algorithme qui est de courant. Donc, la question maintenant, pourquoi est-ce que on a langage, non pas langage encore, on a un programme qui est de courant dans un langage de programmation. Donc, c'est plus bon, c'est pas le langage, merci. Bon, le raisonnement que tu vas faire, c'est dans un langage, mais ce n'est pas le langage normal. Hein? Ça s'appelle un langage à nouveau que tu vas traduire après dans un langage de pour obtenir maintenant un ou un juste et dans un langage là. Donc, quand tu discutes d'algorithme avec ton camarade, ce n'est pas confondue par vous, par exemple. Tout est raisonnable logique, ici, ici, comme ça. C'est-à-dire qu'elle fait jusqu'à ce que est-ce que c'est-à-dire. Hein? C'est bon? Alors, l'activité de programmer, ça consiste à écrire un langage à l'aide d'un langage de donc, si je dois t'accompagner dans l'action d'un article moi-même, je suis pas très, très calé. Ça veut dire que j'ai l'habitude de décrire un langage à l'aide d'un langage de programmation. Tout votre problème de sujet. Tu fais comment? Parce que nous, on a un raisonnement simple. Tu ne peux pas transformer quelqu'un en ingénieur informaticien si toi-même lui, mais c'est logique en fait, c'est pas possible. Les moutons peuvent pas l'échappes. C'est un militaire qui a quelqu'un d'autre. C'est pour ça que la formation là-bas, tu n'as pas des professeurs de lycée qui sont pour faire l'information d'un militaire. C'est un militaire. Seul un militaire peut transformer quelqu'un d'autre pour devenir un militaire. Il n'y a pas un instructeur qui te dit que c'est un militaire, c'est un civil, on a envoyé le bénéfice, le bénéfice, le bénéfice. Non, c'est un militaire. Donc, son raisonnement est militaire. Seul un géomètre peut rendre quelqu'un donc seul aussi un programmeur s'yvronné peut transformer quelqu'un en programme. Vous voyez maintenant de quoi je parle. Suivez mon regard. C'est ça qui t'a suivi. C'est parfait. Alors, les représentations possibles d'algorithmes, ça, chacun maintenant va y aller de son truc. Le raisonnement est là. Mais la façon de présenter va maintenant qu'il y aura plusieurs, on va dire plusieurs façons de faire l'algorithme. Il y a des gens, c'est du texte, normal que tu vois, sinon ça t'est écrit comme en français. Sinon si, c'est-à-dire que, comme ce que tu as expliqué c'est écrit comme ça. Ça n'est récemment pas à rien. Il y a d'autres, il y a d'autres qui montrent ça sous cette forme. Non, les dièmes se disent je vais mettre un. Ça fait que c'est un peu petit. On l'écrit dessus. Voilà ça. Ici, il y a un. Ah, c'est sorti. Tu vois, c'est le rond qui est là-bas. C'est ce qui marque le début de l'algorithme. Ensuite, tu descends où est un losange là ? Il y a un losange qui doit proposer une condition. Tu prends par exemple si c'est un site web où je dois vérifier ton âge avant que tu acceptes le cible. Donc, on va poser la question dans l'algorithme. Est-ce qu'il a 18 ans ? S'il n'a pas 18 ans, ça fait 8. Ça fait deux chemins. C'est vrai que les losange composent les 10. Dans les deux chemins, quand tu n'as pas 18 ans, il y a sa suite d'instruction. Quand tu as 18 ans aussi, il y a une suite d'instruction qu'il y a avec. Donc, ce que vous voyez c'est un exemple de ce qu'on appelle ces algorithmes là. Là, l'algorithme est sous la forme d'un schéma. Tous les éléments sont dedans. Donc, si un jour vous rencontrez sur Internet vous voyez des algorithmes qui sont écrits comme ça, ce n'est pas faux. C'est sous la forme du schéma. Ceux qui ont fait informatique industrielle, c'est comme ça qu'ils ont appris à programmer les sites intégrés. faire les barrières automatiques. C'est bon? Oui. OK. Donc, c'est bien les grains. Vous voyez algorithme. malheureusement encore pour vous, ils ont normalisé le schéma. C'est-à-dire tous les éléments utilisés plus anges, carré, tout ça. C'est non, af, nor, iso, tout. Donc, vous allez voir aujourd'hui des gens qui décrivent qu'à dégraver une entreprise en utilisant les mêmes éléments que vous avez utilisé aussi dans le schéma. OK? On en a mal quelque chose c'est comme ça, ça se trouve pas. C'est bon? Ensuite, c'est un autre modèle que je disais bien plus. Cette façon de présenter a ses avantages, mais elle a aussi ses inconvénients. Ça permet, en fait, dans un dessin, en sens que je l'écrive, j'ai un dessin rapide tout le monde pour voir les ramifications que c'est là. C'est net. Mais, inconvénients, par rapport au résultat final de mon algorithme, je vais avoir un programme. Aucun langage de programmation ne veut faire des dessins. On doit écrire. Donc, aujourd'hui, il y a deux courants. Il y a des gens qui préfèrent comme ça et puis il y a un autre qui préfère ce qu'il y a écrit comme un programme. OK? Alors, quand c'est écrit comme un programme, ça s'appelle un Soudo Code. Ce n'est pas un code du code. Ce ne sont pas des Soudo. Mais il ressemble du prêt à un code. Et nous, on va travailler exclusivement sur le code. C'est bon? D'accord. Au niveau du Soudo Code aussi, bon, il y a quelques différences. Il y a quelques différences, on va dire, entre un continent ou un pays. Mais c'est des différences ça n'empêche pas la description du laboratoire. C'est juste que vous devez vous mettre d'accord pour dire que on décide d'utiliser telle convention de culture, telle chose et non par l'autre parce qu'il y en a beaucoup. Donc, on est d'accord dans une entreprise d'utiliser ça pour se résonner tous avec un schéma. non, c'est ce qu'on va faire ici. On va pas se mettre dans... Sinon, vous allez prendre des ouvrages où, quand on décrivait l'algorithme du Soudo Code, ça sera légèrement différent de ce que on va faire ici. Mais, le résultat final ne change pas ce que j'aime. Quand t'as sommeil, tu faisais moyen. Hein? Hein? Oui, tu faisais moyen. Je t'en ai ici. D'accord. Le Soudo Code est également appelé LDA, langage de description d'algorithme. Alors, je peux vous montrer un exemple de Soudo Code pour vous voyez un peu. Là, on se rapproche du langage de programmation. Mais c'est en français. Dieu merci, cette fois-ci, là. C'est pas un anglais. Sinon, il y a quelqu'un qui a expliqué que c'est pas un appel. Donc, vous voyez bien que Argo, le nom de la d'algorithme. Ensuite, là, on a mis 10, ce sont les commentaires. Mais là, on fait des déclarations. Des déclarations, on a parlé de données à l'entrée. Tu dois te dire avec quelles données tu peux travailler dans ce programme. Si tu n'as pas déclaré quelque chose, tu n'as pas le droit de l'utiliser cette question de gauche. On n'invente pas les données. Tu es là, tu travailles dans ton programme jusqu'à... Et puis, bien coup, pourquoi donner non? Tu dois te dire à quel moment tu vas prendre les nouvelles. À cause de ça, on va vous aider. qu'il ne peut pas vous aider. Hein? Oui. Qu'est-ce qu'il y a de l'utiliser ? La déclaration de l'utiliser ? Commentaire ? C'est pas une déclaration, c'est un texte. Exemple, c'est moi, j'ai écrit la monographie de ma tête. Je crois que les certifiés font donner les numéros, ton, 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 espérance, numéro. Ça va commencer. Bien sûr. Ah, ce n'est pas qui va évoquer ça. Par conseil, il y a de l'utiliser. Par exemple, d'un futur, d'un développeur qui est en congé, tant que tu as laissé ton congé pour venir se garder quelqu'un qui a fait travailler sur le bout que toi, tu as créé il y a 10 ans, tu t'en mènes pour pas. La technique qui va avec, elle a commenté qui va avec. tu es là, tu n'es pas là. Tu comprends. Tu peux acheter des choses dessus, tu n'as pas bloqué, tu peux acheter ça, c'est à dire, on a acheté un instant qu'il n'a pas été payé. Ça te plaît. Non, la science va évoluer pour moi. Pour moi, toujours, toujours. Ce n'est pas seulement pour toi. Même toi-même, un code que tu as conçu il y a 20 ans, on te ramène dessus aujourd'hui. Si tu n'as pas commenté, tu vas faire tout à même. tu es inspiré dans tes raisonnés. Il y a des choses que tu écris. Moi, il y a des choses, il y a des choses, il y a des écrits, mais je le vois et puis je suis sur le... C'est vraiment moi qui ai écrit ça. Mais quand tu regardes le cadre dans lequel je me suis mis, c'est pas le même cadre que le... Donc, tu peux mettre comment tu fais. Si tu travailles ou tu travailles à plusieurs, il faut pour moi savoir ce que tu as écrit, tu viens de faire dans la vidéo. Pour expliquer. Ensuite, on a le port au moins du pouvoir. On commence avec le mot-clé début et puis le mot-clé fin. Un peu comme HTML dans Body et Body là. Voilà. Début début est fin, tu as la liste pour tout ce que le programme doit faire. Donc, les données, le programme. Les données, le programme. Les données, le programme. Mais en réalité, quand on parle des données, c'est pas les données en tant que dev, parce que là, c'est maintenant comment c'est tout ça. Mais c'est plutôt des... ça s'appelle des variables qui seront utilisées et elles sont vides au départ. Et au fur et à mesure du programme, on va mettre des informations que c'est normal à des questions. Ça m'a fait ça parier, ça peut changer. D'accord? Alors, question? Donc, comme je parlais, on voit ça toujours, les gens, quand tu leur écris l'algo, l'équivalent, tout le coup, alors tu écris l'algorithme, ça c'est des dits d'un peu. C'est pas ça qui change les choses. Hein? C'est pas ça qui change. Je laisse un peu tout ça. commentaire, c'est que je peux dire. Alors, j'arrive dans la notion des variables. Alors, on dit que le programme de travail qui est donné sauce graines est grève en tout cas pour tenir la sauce. Mais les graines là, je dois les déposer dans quelque chose. C'est quelque chose, c'est ça qui est la variable. Donc, tu peux travailler par exemple sur la population dont sexe, âge, trois autres autres. C'est l'adoption, c'est l'adoption. Toutes ces informations sont les données, mais que je dois stocker quelque part. Donc, stocker, ça va certainement nous permettre de créer ce qu'on appelle des variables. C'est un peu comme des boîtes dans lesquelles je mets l'information. Et, tu dois pouvoir identifier l'information en fonction de son contexte. Donc, tu n'as pas allé créer une variable que tu appelles le nom. Ça va fouiller dans la variable avant. Tu as mis un prix dans le nom. Tu as mis un montant et un salaire. Donc, caisse, on le nom de la variable doit se rapprocher de ce que ça va contener. Si tu as une variable, par exemple, pour donner géographique, tu ne vas pas aller mettre autre chose. On s'attend à ce que cette variable en tout l'air. Si il y a une variable heure, on va trouver des heures, minutes, des heures, etc. C'est clair? Donc, on parle de variable parce qu'à un instant le contenu de la variable peut changer. Contrairement à ce qu'on appelle une constante. Là, ça ne change pas. Hein? Par exemple, une constante pi. Donc, c'est quand même pi d'une variable que tu vas venir 3.473, 3.483, donc tu veux changer pas de vie. Donc, par exemple, pi-petre, si c'est un logiciel, par exemple, une application de comptabilité, la TV, en continu, elle n'a pas changé. C'est toujours vers vous. Après, elle a changé de quoi? On sait de l'organisation. Elle est vers vous. Donc, on développe une application dans le domaine de la contact, on met sa première constante. Je ne change pas. C'est clair? C'est bon? D'accord. Alors, la variable, elle a un nom. Elle a aussi ce qu'on appelle un type. Ça veut dire qu'on ne sait pas que c'est un nom. Non, pas encore. Non, on ne sait pas que c'est un nom. OK. Attends bien. Une bonne exposition. Elle a un type. Le type, c'est quoi? L'information que je mets dedans détermine ce que c'est, en fait. c'est un type. Donc, j'ai du texte, c'est un type. J'ai des nombres, c'est un type. Mais non, il y en a deux. Il y a réel, type, entier. Voilà. Réel, entier, boulier. Et puis, il y a boulier. Tout ça, ce sont des types. C'est le même type en base. Donc, quand tu crées ta table, c'est une base. il faut comprenait le type. Parce que les personnes que ça va recevoir ne pas être différents. Ça va mettre encore plus le type. Le type date, le type qui combine, caractère, et puis et puis le nombre. C'est-à-dire la même verapie qu'on peut recevoir et le texte et le nombre. Le texte qu'on appelle ça va acharer. Donc, le type est très très important. Pourquoi est-ce que le type est important? pour ne pas que de même que tu te mettes à multiplier du texte avec un nombre réel. C'est une question logique. Reste dans la logique. C'est clair? Tu vas multiplier un nombre entier avec un truc brûlé. Ça ne marche pas. Le brûlé, c'est quoi? Tu peux acheter le groupe. Bref, ou faux? Oui, c'est tout ce qui a deux valeurs, pas plus. si c'est papier, c'est faux. Ça, c'est brûlé. Je donne un exemple. Tu fais une application en train de déterminer si quelqu'un est un homme qui est un iPad. Maintenant, vous avez vu une carte avec tout le monde. Même les émotions des problèmes. Parce que on a l'habitude de développer. Nous, on dit si tu n'es pas une femme, c'est que tu es forcément un homme. Donc, tu fais ton programme, ça marche bien. C'est trop qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont obligés. Oui, oui. 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 Donc, vous voyez même que ça a des incidences. mais nous, on ne voulait pas créer une variable pour s'évapier et c'est pour eux. On a des programmes où il y a des gens qui ne sont pas les meilleurs. Si, ça les sauve. Donc, je rappelle encore la variable que nous, c'est tout qu'il est donné. Elle a un nom et elle a un type. C'est clair, l'énome, c'est tout qu'il est donné. C'est tout qu'il est donné. C'est tout qu'il est donné. C'est tout qu'il est donné à droite. Puis, je parle d'ailleurs des constantes. Ça va. Les créantes types dont je parlais tout à l'heure, entre 10, 4, moins 2, 100, etc. Le rentier, c'est négatif comme 100 positive. Les réels, les nombres à vigueux. Tout les réels, ou les chaînes de caractères. On arrive maintenant à une notion très importante de la nourriture. S'il y a des variables, l'opération qui consiste à mettre une donnée dans une variable qui s'appelle la fèque. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. le jus de la graine dans la mammite. La mammite est coincée comme ça. Mets-toi que la mammite est suive. C'est une graine. On ne peut pas qu'un coup, les amis. C'est ça, c'est le retour. De toute façon, c'est le préal, on dirait. Ah, d'accord. avant de l'affecter aussi, regarde le type de la variable. N'affecte pas un homme réel dans une variable de type caractère. Ton programme sort faux. Or, c'est quoi ça peut être même à l'année 2599 de ton programme. Regarde, tu dois voir cette erreur. Qui c'est sûr? Tu n'as pas dit que tu veux que tu veux. Donc, vous allez voir que dans certains documents, l'affectation est représentée par la flèche contraire. Donc, ça veut dire ici que 1995 est affectée à la variable qui s'appelle Brick Ortax. D'accord? Donc, visuellement, tu ne vois que le nom de la variable. Mais le programme sait qu'il doit écraser le contenu de prix Ortax. S'il n'y a rien dedans, ça va contenir 19 et 95. S'il y a quelque chose dedans, ça va écraser ce qui est dedans. C'est clair? Donc, ça fait variante. à la ligne 2 ça fait 1995, à la ligne 17 ça peut changer. Ok? Donc, je vais parler des promotions d'ailleurs, vu qu'il y a des gens qui vont faire avec la flèche, il y a d'autres qui vont donner l'affectation avec deux points qui sont égales. Mais le principe c'est l'affectation. Ok? Ça ne change pas les mots de la variable, ça ne change pas et ça ne change pas tout ça. Donc, ça ne change pas comme ça. Alors, les variables et les promotions se déclarent. Dans le texte du programme, tu écris variable dans le temps de la variable et son type. Mais tu ne mets pas le contenu. Tu donnes la variable et son type. La variable et son type. Donc, si tu as une pile variable, tu déclares les piles variables. C'est bon? Si tu t'amuses à déclarer à ne pas déclarer une variable et que tu répides les utilises et que tu as ton programme dégradé. C'est clair? Donc, on travaille de façon logique. Tu t'assoies dans la liste de tes variables devant toi avant de commencer à écrire ton algorithme variable. Déclare tout. Ça, il est fini. Je commence à faire ça. C'est clair? C'est clair. Alors, je remercie que si ça peut faire un programme pour faire des opérations sur l'adèle, là, on avait donné un article qui nous reste maintenant à connaître sont les différentes opérations faites sur ces données-là. Déjà, sachez que quelques opérations mathématiques vous connaissez. ça marche là-bas. Ce sont les pâtitions, subtractions, modifications. Et il y a même des opérations que vous ne connaissez pas. Exemple, le reste de la division. 5 divisé par 2, le reste à combien? Et il y a des opérations. il y a des programmes où c'est le reste qui m'intéresse. Parce que, si tu restes, je peux s'en parler si un nombre est payé ou pas. Mais ce type d'opérations mathématiques n'existent pas. c'est la division normale que vous comprenez. Mais ça existe en algorithme et en programmation. Ça s'appelle modulo. Dans ce type de modulo, c'est le même qui dit donne qui va se coquer dans la variable et non pas la partie entière de la division. C'est pas ça. D'accord? Donc, vous allez voir que il y a des 4 opérations que vous comprenez la partition, la subtraction, la multiplication est fondée par l'astéris de votre allié. La division c'est le slash. OK? Bon. Un exemple. Alors, on tour, on a un peu divisé par 100. Maintenant, elle a la division entière. C'est son reste. Dans l'autre, c'est dire que c'est beau de l'autre. Et puis, il y a la puissance. Il y a un petit caractère bizarre que la vieille. C'est pas chapeau. Il y a chapeau et puis il y a puissance. Ensuite, on a des opérations on va dire logiques puisque on a aussi des variables qui sont doulées. Alors, la langue se va bien c'est pour le temps. Il y a et. Ça, c'est le truc à connaître par cœur. C'est pas la fin de chercher à la philosophie dessus. Pourquoi ? Pourquoi ? A et B, c'est une opération. C'est comme pour remplacer par exemple le E par plus. A ou B, c'est une opération. Donc, on a le E, on a le OU, on a le NON. si par exemple A ou OU, non, si je prends ma mathématique, vous allez me perdre. Je vais prendre un exemple de mon bal. Tu as une femme devant toi. Hein ? Si j'ai fait non-femme, attendez-moi. Non-femme, c'est le contraire des femmes. Ça donne quoi ? Voilà. Voilà un exemple. Donc, quand tu mènes NON, tu vends une variable, c'est le contraire que tu cherches. T'es prêt ? Voilà. Il y a un perdu. C'est ça que tu vas s'occuper. Eh, bien, oui. A j'aime de vous les en fascinant. C'est pas tout facile. Pas du tout. Or, souvent, tu en as besoin. C'est pas tout ce que tu payes chaque fois. Ensuite, on a les opérateurs logiques. Faux. Tu vois, par exemple, on prend, ça s'appelle l'attaque de vérité. Lorsque A est faux, puis que B est faux, A et B donnent A ou B. T'as dit vrai. Et puis, non A. Tu vois que A est faux. Donc, non A. C'est vrai. Je reprends pas. A est faux, B est faux. A et B, faux. A ou B, C'est faux. Faux, vrai, A et B, faux. Bien corriger ça. C'est bien. que c'est vrai. ça vous dit. Ou à ça? J'ai deux éléments, entre les deux, il y a un qui est vrai. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Pourquoi? C'est celui qui est vrai. Non, mais celui qui est vrai. Il a dit O, O, oui, c'est d'accord. Ok, on est deux. Toi qui est faux, je suis vrai. Soit c'est moi, ou c'est toi. Donc, toi c'est faux. C'est une addition. Donc, est-ce que le O ici, O, ou est-ce que tu viens de dire? Pourquoi une multiplication? C'est O, c'est addition. C'est une addition aussi. Donc, ici, dans ce cas-là, il y a un plus. Faut que je laisse, c'est plus. Sinon, tu vas te faire. C'est pas logique. On va parler à l'arrivée. C'est déjà comme ça. Donc, il y a un élément, un élément qui est vrai. Si tu es dans le haut, c'est vrai. Un seul élément, c'est suffisant. Hein? C'est bon? Je pense à pas que ça fait les vérités. Il n'y a pas, il n'y a pas de problème à te faire. Il n'y a pas d'autre façon. Parce que si on remplace les arts, on rentre dans des problèmes de la vie réelle. Ça a raisonné pendant des semaines. On dit, un enseignant a un cours, donc tous les cours doivent avoir des enseignants. Maintenant, est-ce qu'un enseignant peut avoir zéro cours ? Est-ce qu'un enseignant peut avoir zéro cours à un ou plusieurs cours ? Est-ce qu'il peut arriver un cas de figure où un enseignant peut avoir zéro cours ? Est-ce qu'il peut arriver un cas de figure où un enseignant n'a pas de cours ? Est-ce qu'il peut arriver un cas de figure où un enseignant n'a pas de cours ? Est-ce qu'il peut arriver un cas de figure où un enseignant n'a pas de cours ? Est-ce qu'il peut arriver un cas de figure où un enseignant n'a pas de cours ? Vous avez vu ? Déjà, en fait, au point de serre, dès que tu dis que quelqu'un est un enseignant, c'est parce qu'il a des cours. Donc, ce n'est pas possible que quelqu'un porte le nom de Varian s'appelle enseignant et puis il n'a pas d'autre. Donc, déjà notre exclusif là, il faut éliminer ce gars. C'est que lui ce n'est pas un enseignant. Il n'a pas été là. Alors, du moment où il faut commander un enseignant, il doit avoir une moque. Non, souvent, voilà des petits soucis. Parce que tu serais tenté de faire zéro plusieurs. Alors, si tu fais zéro plusieurs, tu vas trouver ce que je vais dire. Mais s'il est à zéro rouge, pourquoi est-le enseignant? Pourquoi est-le enseignant? Pourquoi t'appelles quelqu'un d'étudiant? Pourquoi il est malade? Il n'a pas d'étudiant. Non, il n'a pas d'étudiant. Oui, pourquoi? Ça, il est malade. Mais là, il est à coup. Il est enseignant aussi là. Il peut faire ouf, 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 ouf. Ça a une date précise qui n'est pas là. Mais son statut d'enseignant, il a forcément... Or, est-ce que vous savez que dans le dispositif de... ... des ressources humaines, il y a un enseignant, il y a un enseignant, il y a un enseignant. Bien sûr. Est-ce que vous avez fait zéro? Mais est-ce que vous avez fait zéro? Ça, c'est un cas où... Parce que... Il y a des cas où l'enseignant... Il y a eu... Qu'est-ce que vous avez fait zéro? Non, il n'a pas... Il n'a pas... Il n'a pas... Il n'a pas... Il n'a pas un enseignant. Il y a eu un police. Tout le monde n'a rien à voir. Non, il n'a pas... Ils sont... Tu l'as recruté maladie. Tu l'as recruté maladie. Tu l'as recruté bien pour ça. Alors... Non, c'est pas une question de maladie. Il n'enseigne pas maladie. Il a le statut d'enseignant. Dans la base donnée. C'est tenu d'enseignant. Mais côté coût, c'est zéro. C'est pas possible, en fait. Je ne suis pas... Ça, c'est... Ça dit qu'en fait, si... La base donnée de l'université, l'enseignement supérieur, était informatisée... Si il te demande de me sortir, il a des enseignements qui n'ont pas de recrutement. C'est facile. Mais actuellement, tu ne l'as pas fait sortir parce qu'en fait... Il n'a rien vu pas pour rentrer le système. Il n'a rien vu pas pour rentrer le système. C'est-à-dire la condition maintenant pour devenir enseignant et d'avoir au minimum... Donc... C'est-à-dire que ce qu'il y a déjà qu'on a vu, c'est que c'était le... . Il était là. 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 Alors, est-ce qu'on a fait le souparateur de comparaison ? Vous voyez, le gros chien, le petit chien ? Les opérations de comparaison, ça permet de comparer en fait de plusieurs variables. On a quelques-unes de mathématiques. Donc on a égal à, qui est écrit comme ça. Article 42, c'est différent. Vous allez voir les documents, ce sont les deux signes. Dans d'autres, c'est celui qui est après, l'égal. Vous avez déjà mis un peu l'exclamation. C'est dans mon cas, c'est le format. C'est pas un algo. Tu es déjà arrivé là-bas, tu es déjà en vu temps. Alors, on va attendre la fin d'algo. Inférieur à, inférieur ou égal à, supérieur à, supérieur ou égal à. Face à la mathématique, il n'y a qu'à écrire l'égalité d'algo. Sous le pied de l'inférieur, ici c'est différent. On décrit d'abord l'inférieur, on décrit l'égalité. Donc, vous voyez qu'on n'est pas venu réinventer vraiment des choses. On utilise des choses, des pratiques. Donc je pense que ça ne sera pas pour mon équipe. Hein? Maintenant, la dernière chose qui reste pour les opérations. On va faire ça mathématique aussi. La priorité dans les opérations. Avec les opérateurs. Vous connaissez le PEMDAS. On dit pas quelque chose. PEMDAS. P-E-M-D-A-S. C'est ce que vous devez retenir. Vous voyez la priorité des opérations. PEMDAS. P-E-M-D-A-S. Le P, elle n'est pas. Produit. Le J N E. Pour introduire, la puissance. Le P est la puissance. Le E. Espo. Le M. Education. il y a le T d'abord P, E, F Désolé en fait c'est 10 mots à quel mot où ça? 10 mots à ça qu'il y a de l'autre 10 mots 1, 8, c'est une façon d'écrit ça pour obtenir le reste, c'est l'artivision tu as vu j'avoue non, je sens que dans la région, tout à fait ça ne veut pas tu vois en fait quand je mets l'opération, donc après j'ai pris juste le truc, tu sais l'opération quand je mets, ça ne me sort pas je crois que c'est une division ça ne me sort pas j'ai réussi à se compter oui voilà en ce second compte là 206 slash 206 slash ça dépend de de la façon dont ils ont décidé de représenter il y a tellement il y a des ouvrages ce que tu dis là il y a d'autres qui écrivent carrément du glos en entier il y a tout qui trouve ça aussi M pour T en majuscule ça dépend ce qui est sûr de comprendre c'est que la façon d'écrire ça dépend des contextes nous ici on va travailler avec un outil pour écrire des algobrits ça va nous éviter ce que c'est déjà un peu paradal hein c'est qu'un second algobox algobox on doit l'installer donc qui demandait les parenthèses en cas de combinaison multiple des opérateurs et vous pouvez utiliser les parenthèses en l'absence de parenthèses parce que le E est une addition parce que le E est une addition c'est important si tu veux savoir le bout et pour amener il y aura un outil c'est ça mon thème là tu as vérifié ? c'est que tu n'as pas vérifié ? c'est quand tu tentes de vérifier si le P est vraiment le il n'y a pas soucis 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 donc il n'y a pas soucis c'est la même si le premier P est plutôt pas le produit il n'y a plutôt pas la puissance et que c'est la parenthèse donc parenthèse multiplication élévation de la puissance division addition addition et puis S sera soucis dans le E sera ESPO P sera parenthèse c'est la parenthèse c'est la parenthèse dans P parenthèse E ESPO M multiplication T division A addition SO c'est l'ordre que vous avez alors si on crée un programme on sait très bien que quand on fait un programme quand on fait un logiciel il faut quelqu'un l'utiliser donc il y a forcément une partie où ton programme doit interagir avec l'utilisateur et le seul moyen que l'utilisateur il a aussi d'interagir avec le programme ce sont les outils d'entrée et sorties donc quand vous allez lui demander âge qui donne l'âge doit c'est ici c'est clair donc il faut que ton programme d'algorithme arrive un moment s'arrête vous demandez pas c'est ici mais pour que lui puisse savoir qu'il doit saisir quelque chose aussi il faut que le programme puisse lui dire de saisir si le programme n'a rien dit lui c'est pas qu'il doit saisir quelque chose donc quand c'est le programme qui donne l'information c'est l'affichage donc ça s'affiche à l'écran et puis maintenant lui il s'exécute au clavier quand il l'exécute au clavier grosso-moi on attend un résultat pour que le classe soit maintenant il a lancé il aura encore affichage donc ça varie comme ça affichage saisir affichage saisir affichage saisir et donc ce sont des instructions qui font partie de raisonnement alors c'est clair et là encore il y a le document où quand c'est au niveau de la saisie il faut écrire saisir littéralement comme ça il y a d'autres affiches je ne sais pas si je suis affiché qu'il y a deux mots différents c'est ça voilà c'est écrit il y a d'autres donc vous allez voir la partie où on demande d'écrire avant de saisir c'est écrit écrire mais moi je trouve que avec le mot clavier écrit ça porte à confusion par rapport à l'affichage parce que quand tu écris écrit dans ton programme c'est comme si si tu es au programme d'écrit il y a quelque chose à l'écran c'est pour ça que moi je vois ça mais ça ne dit pas que celui qui est là là je suis certaine de saisir quelque chose donc je préfère le mot clavier saisir et puis l'autre mot clavier euh affiché on est d'accord ? donc saisir affiché c'est bon ? c'est bon ? dans différents langages de programmation vous allez voir comment on dit c'est ici là dans comment on dit affiché très souvent on peut afficher un message on peut aussi afficher une tenue d'une variable on peut aussi afficher un résultat d'une opération ok ? affiché peut faire beaucoup d'une autre chose c'est bon ? bon ? je pense qu'on a parlé dans la dernière chose qui reste c'est avec quoi on fait tout ça ? comme je l'ai dit que les papiers rêvent c'est suffisant pour résonner dans un agro mais pour que ça soit un peu plus intéressant nous on a parlé cette chance là tu fais un agro et puis tu peux tester en même temps voilà tant que je n'ai pas écrit un agro je ne peux jamais voir comment ton programme s'est comporté maintenant on n'a pas connu ce truc tu peux tester dans toutes tes papiers on écrit comme on écrit il y a plein de feuilles comme on tout ça c'est raisonnable ok ? mais en France ils ont créé un petit outil pour les mêmes gars du DC là pour que les élèves puissent tester les algorithmes qui vont écrire donc cet outil là que moi-même je teste depuis 2 ans il est vachement bon pour pouvoir tester et ça permet en même temps de voir comment se comporte ton et de voir en même temps le résultat et tout mais ce n'est pas encore le programme genre le logiciel c'est pas encore ça c'est juste pour que tu puisses comprendre comment ton algorithme fonctionne et de voir si le résultat est compté souvent ça permet de couper pour la discussion tu finis de faire le résultat que tu obtiens tant que tu sais que ce n'est pas ce que tu dois payer tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton raisonnement tu s'attends d'aller revoir tes variables tes types etc. etc. donc l'outil on va utiliser ici c'est agobox donc c'est un peu fait dans le texte le texte simple 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 comme ce n'est pas conseillé dans le même langage déjà ce jeu il ne le connait pas mais il te connait pas du texte hein donc pour éviter toutes ces difficultés là hein on va utiliser argobox donc le site de argobox parce que on a un peu d'interface et donc vous voyez que par exemple je parle de script ici l'argo est là ça ils sont testés dans l'écran noir testé donc ça fait différentes étapes avec les résultats en haut ça devait afficher ce diagramme c'est-à-dire en fait tous les algorithmes mathématiques qu'on faisait ou les études de fonctions pour tracer les courbes tout ça agobox permet de faire ça voilà mais nous c'est pas ça qui nous intéresse c'est ici avec l'écran noir alors il y a une fonctionnalité qui permet d'exporter ton algorithme donc tu peux en fait d'exporter le fichier ASG que tu peux partager avec lui aussi plus après son avis dessus mais pour plus quelque chose c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est tout ça c'est bon c'est bon tu peux m'écrire qu'est-ce qu'il va venir c'est un photo c'est un photo vous allez taper c'est normal ça fait partie de la formation même les genènes ils se trompent c'est si tu crois on recommence on fait jusqu'à ce que ça marche s'il y a un un petit vent qui te souffre et tu sens que tu viens d'arriver dans les sujets tu sais pas ce que tu vas meurier situation bizarre ok alors il y a des outils aussi pour faire l'algorithme il y a un qui s'appelle Psy4 un outil en ligne Psy4 c'est C-H-A-R-P si un jour vous avez besoin de faire des gens de gestion mais non c'est pas fait tout ça alors le site, si vous tapez sur Google, vous pouvez trouver un Googlebox alors vous prenez là le monsieur pour vous pouvez trouver un petit vent qui a été installé oui c'est ça ça a été installé donc on l'installe pour la prochaine séance et on va commencer à écrire le premier ça va vous donner c'est bon autre question encore c'est bon tout le monde a bien compris pourquoi est-ce que vous avez fait la programmation en informatique vous avez développé des choses on espère non c'est pas moi qui vous donne les travaux à faire pourquoi c'est bon que vous devez vous guider pendant que il y a un autre blog il ne va même pas te donner le sujet que tu espères il y a la mamite il y a le conseil des sages ils sont assis actuellement en train de confronter les sujets ils vont vous partager les sujets on devrait vous donner ça avant dans l'école de terrain on dirait que les sujets ne l'arrivent pas je leur ai dit n'obligez pas un enseignant qui n'a pas envie d'encadrer quelqu'un à vouloir encadrer ils sont dans la logique de faire ce qu'on appelle un encadrement équitable tout le monde doit avoir deux étudiants tout le monde doit avoir trois donc même si moi je n'ai pas envie de pouvoir me donner franchement quelqu'un à encadrer en tout cas je crois que dès cette année j'ai décidé de me promener d'aller faire des combos des choses au moins je n'ai pas le temps il y a quelqu'un qui a fait comme ça d'autres étudiants me l'appellent après il est s'il n'a pas envie pour l'instant les sujets ne sont pas encore bien rentrés et moi je n'ai pas envie de proposer des sujets que quelqu'un d'autre a encadré mais c'est vraiment je pense que ça a beau cette recherche les sujets bien rédigés vous allez comprendre à l'heure ça va être très passionné souvent on dit ce que je n'ai pas dit je n'ai pas encore menti parce que je n'ai pas encore dit donc ce n'est pas faux maintenant je peux aussi habiller la bêtise je peux venir avec un sujet qui est rédigé puis je dis que mon oncle a déjà son entreprise parce que c'est sûr sur quoi il veut que je travaille pour que j'aie le poste que je veux là-bas donc si vous me donnez un autre sujet ça va je pense que c'est ça que je travaille c'est pas faux c'est pas vrai aussi voilà par quel moyen il va me dire il faut oser il faut oser l'avenir il faut un jeu qui pose mais si les gens te disent non c'est un truc pas faisable j'essaie déjà même de voir les différents chèques de traitement qui existent pour laquelle vous pouvez automatiser même si tu as comme c'est pour un master tu as envie de développer on va dire un truc qui est bon c'est pas vrai simple parce que la mythologie sera peut être appliquée après c'est un F c'est pas un topo un topo un topo donc c'est quelque chose qui est réalisable en trois mois sachez que ça doit être quelque chose qui est réalisable en trois mois parce qu'on fait des scènes dans les images ça va être un stresse mais ça est un stresse ça se trouve quelque part en tout cas l'homme n'intégrer pas beaucoup et on voit que tu as pour la meilleure c'est tout ce que tu as que tu l'aies fait en pitton que tu l'aies fait avec php en tout cas un match si rien par exemple si tu veux faire ce que vous avez fait avant je trouve ça pour ton interprétation imagine qu'il y ait une application web qui fait ça pour que ça tu aies tout en ligne parce qu'on t'entend à faire moi je veux que je sois capable pas de l'utiliser pour lui même si c'est un petit programme qui télécharge une image et puis qu'il vient envoie ça te rappelle tu as déjà fait quelque chose tu es un million de personnes tu as déjà différent alors vous savez que ce sont en ligne vous avez des questions non moi je n'ai pas des questions donc n'oubliez pas de télécharger à gobox et d'installer la version pour mon tour ok j'ai regardé en ligne dans le débat mais je n'ai pas vu le cours disponible je ne sais pas si j'ai mal vu tout à l'heure j'ai dit à mon ami personnel j'ai pensé que c'était mauvais je suis allé regarder sa porte intitulée du cours mais en intérieur d'avoir cette autre chose voilà c'est maintenant j'ai fait le constat je vais on va dire je vais préparer tout l'environnement du cours et puis les poser en même temps les éléments qui font d'accord une autre question je suis un peu déconnecté tout à l'heure je voulais savoir à part à gobox est-ce qu'il y a d'autres logiciels dont vous avez parlé qu'on doit t'échanger non ok si vous faites le direction vous allez voir qu'il n'y a même pas de logiciels pour faire d'algorithme pardon tout est raisonnement sur papier il n'y a pas de logiciels de toute façon c'est dit que il n'y a pas un bon programme après tu vas le trajet d'accord je vais le mettre ok alors donc s'il n'y a pas de questions je vais commencer à écrire les premiers programmes et aborder ce qu'on appelle les structures conditionnelles et les programmes où il y a des conditions d'éton après les structures conditionnelles on va faire les programmes où on va répéter l'action que vous pouvez voir bien si le nombre de quoi peut ressortir après on va combiner tout ça dans un même programme tu as condition tu as là vous allez voir que le programme peut être petit le raisonnement qui est dessus vous allez arrêter de dire non mais il n'y a pas de logiciels ou telles choses vous allez voir que ce n'est pas passé d'après quand ce n'est pas fait tu te plains je te plains je suis en léjou je suis en léjou je suis en léjou je suis arrivé là tu as puissant ça c'est comme tu viens tu vois c'était la dé de boulot même que vous avez tellement raison parce qu'il y a beaucoup à faire et malheureusement on ne commence pas on ne commence pas je suis toujours voilà je suis toujours en tout cas